Bonjour à tous, je suis Séverine Douin-Vassor, ancienne chargée de mission ouverture sociale et référente handicap de 2016 à 2020 et à l'initiative du projet de concours photo pour le CNAM Centre. Cette idée de concours photo m'est venue suite à un constat qu'il n'y avait pas assez de sensibilisation faite autour de la thématique du handicap, ce qui génère une méconnaissance de ce champ auprès des individus. Intervenant dans un groupe de travail intitulé « Handicap et numérique » qui réfléchissait à des actions pour favoriser l'emploi de travailleurs handicapés dans ce secteur, j'ai eu l'envie d'initier un premier concours sur la thématique « Handicap et travail ». Ce projet avait pour objectif de sensibiliser un large public à l'emploi des personnes handicapées de façon ludique. Pour ce faire, outre le concours photo lui-même, une conférence sur la thématique a été proposée ainsi qu'une exposition que je souhaitais itinérante et qui pouvait être demandée par toute structure désireuse de sensibiliser ses équipes sur le sujet. Cette première édition, initiée en 2018, fut un véritable succès. J'ai donc sollicité nos partenaires pour cette deuxième édition sur la thématique « Handicap et culture ». La culture nous entoure au quotidien et pourtant elle paraît difficilement accessible aux personnes handicapées. Nous avons voulu montrer que chacun d'entre nous pouvait s'en saisir à sa manière, de différentes façons. La beauté de la culture est bien dans le regard que chacun porte sur elle. Cette nouvelle édition fut encore une fois un succès et nous espérons que chacun y ait pris beaucoup de plaisir. Nous espérons vous retrouver nombreux pour la troisième édition sur la thématique « Handicap et sport ». En attendant, continuez à suivre le service en DICNAM sur notre site internet et les réseaux sociaux et surtout, prenez soin de vous. Bonjour, je m'appelle Lauriane Rochard, je suis chargée de mission handicap au Conseil Régional depuis 2011. Le Conseil Régional, c'est une collectivité territoriale qui dispose de compétences diverses et variées dans différents domaines, notamment celui de la culture. Et à titre professionnel, j'assure le suivi administratif et financier d'une convention que ma collectivité a signée avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en 2011. Et j'accompagne à titre individuel les agents en situation de handicap sur leur poste de travail pour les aider à trouver des solutions de compensation. Mon rôle a consisté à participer dans la joie et la bonne humeur à l'organisation de ce concours avec les autres membres du jury, à communiquer sur ce concours au sein de ma collectivité et en dehors et à sélectionner les photos des lauréats pour les différentes catégories. J'ai accepté de faire partie de cette aventure d'une part parce que la thématique du handicap qui est centrale à cette action de sensibilisation me tient à cœur depuis plusieurs années dans mon quotidien de travail et d'autre part parce que ce concours permet à tout citoyen amateur de s'exprimer de façon créative sur ce sujet qu'il soit en situation de handicap ou pas. La culture et les pratiques artistiques constituent à la fois un moyen d'évasion, d'expression de soi et d'accès à la connaissance et à la vie culturelle. Ce concours photo est donc une façon de reconnaître le rôle fondamental des arts, de la culture et de la créativité pour le développement personnel et social des personnes en situation de handicap. Bonjour, Domitie Echalier, animatrice régionale à la Cazden Banque Populaire. Alors pour moi, ce concours photo, c'est tout simplement déjà à la base le synonyme d'une rencontre avec quelqu'un très investi dans sa mission et très à l'écoute des autres, Sylvain Noissor. Et en fait, ce concours culture et handicap s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons pu élaborer entre la Cazden et le CNAM Centre-Balle de Loire. Alors mon rôle, cette fois-ci, a été d'être présente, d'être présente comme tout le monde, comme les différentes personnes qui ont pu soutenir ce projet, de réfléchir ensemble. Et alors tout ça n'a pas été simple parce que nous avons été obligés de le faire à distance, en visioconférence, car le premier confinement nous a un petit peu pris de cours. Et puis, l'automne, on a dû continuer toujours en visio, mais toujours est-il avec cette volonté d'aller jusqu'au bout et de permettre à ce projet d'aboutir et surtout de pouvoir récompenser les personnes qui, à travers leurs photos, nous ont montré en fait la vision qu'ils avaient de la culture et du handicap. Les photos étaient magnifiques. Ça a été compliqué de les départager. Il y en avait qui étaient empreintes d'une émotion incroyable. Alors du coup, aujourd'hui, je suis très fière d'avoir pu participer à cet événement, d'avoir pu participer à la sélection des photos. Et je suis ravie vraiment que la Caisse d'Aisne, qui est engagée en faveur du handicap, puisse soutenir le CNAM dans cette action. Et bien évidemment, nous pensons aujourd'hui à quel point la culture a une place primordiale dans notre société. Alors, on l'entend, les musées, les expositions, les street arts, c'est la seule finalement forme d'art qui nous reste accessible avec toutes ces mesures. Mais les musées, etc., ont vraiment besoin de rouvrir. Et je pense que l'accessibilité aux personnes handicapées dans tous ces lieux de culture est primordiale. Et il est primordial également de pouvoir les mettre en scène pour que chacun puisse se sensibiliser à la cause du handicap. Et surtout, ça permet de montrer que la culture, en fait, n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de la population, loin s'en faut. Et que tout le monde a vraiment besoin d'y accéder pour pouvoir s'élever aussi bien le cœur que l'esprit. Donc voilà, écoutez, j'espère à très bientôt. Et puis, vive la culture. Et puis, merci encore aux personnes qui nous ont partagé cette vision. Je m'appelle Aurélie Berlus. Je travaille à l'EACVL, entreprise adaptée Centre Val-de-Loire, qui a plusieurs activités de la cosmétique, de l'imprimerie et de la restauration. Toutes nos activités sont disponibles sur notre site eacvl.fr. Le concours photo du CNAM Handicap et Culture a été proposé par notre responsable du développement commercial. Il a été ensuite proposé à toutes les équipes de l'EACVL. J'ai été tout de suite emballée par le projet. Et on a emmené plein de personnes, tous les collaborateurs avec nous. On a réfléchi à plusieurs propositions de photos. Et on a vraiment eu un moment ensemble pour préparer ce concours. On a pu partager nos idées et passer un moment sympathique à tous travailler autour de nos idées et de notre ambition de faire ce concours photo. Pour participer au concours, on a présenté plusieurs photos. On était plusieurs à participer de l'EACVL. On a fait une partie commune sur deux ou trois photos en commun. Et puis, chacun d'entre nous a aussi préparé une photo seule sur la photo qui a gagné. Celle que j'ai présentée, je me suis installée chez moi. Et puis, j'ai allié les deux parties de ma vie qui étaient celles de la musique avant et le handicap qui fait partie maintenant de ma vie. Et j'ai réfléchi là-dessus à associer les deux. Ce qui correspondait exactement au thème du concours. Et j'ai pris un petit temps pour réfléchir et pouvoir accorder mes deux parties de vie et proposer une photo cohérente dans ce concours photo. À l'EACVL, quand on nous a proposé le concours handicap et culture, on a été plusieurs à venir mettre nos expériences en commun. Et on s'est rendu compte que toutes les activités culturelles n'étaient pas forcément adaptées à chacun. Personnellement, étant en fauteuil, ce qui a été le plus flagrant, c'est l'accessibilité des locaux dans un premier temps. Puis après, la diversité des ressentis et des différentes façons de vivre l'émotion de la culture, que ce soit par la surdité, que ce soit par les personnes qui sont malvoyantes. Et l'idée, ça a été de faire une vraie réflexion sur ces choses-là pour faire avancer les choses. On a eu plusieurs axes qui ont été réfléchis et on a proposé des photos pour faire avancer les choses. C'est important de pouvoir montrer aux personnes qui ne rencontrent pas ces difficultés quels sont les ressentis des personnes qui ont un handicap et qui sont confrontées à un ressenti différent de la culture. Ils sont riches de propositions. On a été riches de propositions. Et j'espère que par le concours du CNAM Handicap et Culture, les choses avançant. Je m'appelle Martina Khergovic et je viens de Croatie. Je fais mon service civique à Azelko-Orléans. J'ai décidé de participer à ce concours photo car j'aimais beaucoup le thème et je pense qu'il faudrait en parler davantage. J'ai participé au concours avec les enfants de Azelko lors de la préparation de la fête d'Halloween. Et je me souviens bien que les enfants étaient très excités et heureux de participer et moi aussi. Je pense qu'il est important d'éduquer le grand public sur ces sujets parce que les gens ne savent pas à quel point la culture peut être inaccessible aux personnes handicapées. Azelko contribuait également à la sensibilisation du public en construisant un espace qu'elle s'appelle le Feel Good pour les personnes en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Corentin Charbonnier, je suis formateur dans une école de travail social et en parallèle, j'exerce à titre de profession libérale en anthropologie, recherche, édition de livres et photoanthropologie. J'ai choisi de participer à ce concours Handicap et Culture du fait d'être formateur dans le travail social et d'être régulièrement confronté à des professionnels qui vont exercer avec les personnes en situation de handicap. L'autre aspect qui m'intéressait, c'est que j'ai rejoint une association il y a maintenant quelques années qui s'appelle Autrement dit, qui a pour but de faire un festival inclusif dans lequel se mêle public en situation de handicap ou non afin de le rendre le plus accessible possible. En étant photographe bénévole pour cette manifestation, l'intérêt était pour moi de rendre aussi acteurs ces personnes en situation de handicap et de montrer leur capacité et capabilité à la fois dans le cadre d'un spectacle. On en eu plusieurs pendant cette manifestation et je continue à travailler sur cette accessibilité de la culture et cette accessibilité à la scène pour les personnes en situation de handicap ayant abordé déjà cet aspect dans la musique métal il y a quelques années et en le réabordant aujourd'hui en fonction des recherches qui peuvent s'effectuer et des reportages photo que je peux être amené à réaliser. Pour participer à ce concours, je dispose d'une grosse banque de données de photos vu que je suis régulièrement amené à être photographe bénévole ou de manière très rare en activité professionnelle photographe pour des organisateurs de spectacles. Concrètement, ça sous-entend que je vais couvrir un bon nombre de manifestations culturelles. Pour ce concours, je suis allé travailler dans ma banque de données Lightroom. Je suis allé sélectionner plusieurs clichés qui étaient en rapport avec le handicap que ce soit sur le festival du Hellfest, que ce soit sur le festival autrement dit, sur le motoculture festival. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de cibler les photos où j'avais des personnes dites en situation de handicap qui participaient pleinement à un festival ou qui participaient pleinement à un spectacle en étant sur scène. J'ai choisi de vous proposer dans la sélection deux photos qui étaient sur des personnes en situation de handicap qui créaient du spectacle vivant, culturel. Alors, double aspect, parce que je pense que cette année, nous rappeler qu'il y a de la culture accessible pour tous, ça ne nous fait pas de mal, et dans un contexte où on n'a plus du tout de scène, j'ai envie de dire, d'un point de vue sociologique, on est plutôt sur un aspect où, bah oui, le grand public est privé de cet accès à la culture, mais pour les personnes en situation de handicap, c'est, encore une fois, mettre à part, mettre recacher, entre guillemets, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de montrer, et pour moi, ça freine à l'inclusion, en tout cas dans notre dynamique moderne. Donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Ce que je retiens de la participation, j'ai été très content de découvrir de nombreux photographes quand j'ai vu le listing des œuvres que vous avez sélectionnées, qui sont très intéressantes et pertinentes. Je découvre aussi une autre vision de ce que certains peuvent apporter en photographie, d'autres intérêts, d'autres façons aussi de percevoir la place du handicap à travers la photographie. Je découvre aussi des artistes de talent. Moi, je suis vraiment spécialisé sur les scènes, et je vois des gens qui sont capables de prendre des photos dans un autre cadre qui est particulièrement intéressant et pertinent. Et c'était ça, en fait, qui m'a intéressé. Ce n'était pas spécialement d'être dans une dynamique de reconnaissance, mais dans une dynamique de donner accès à, de montrer quelque chose. Donc j'espère que ça va permettre aussi de participer au changement de regard sur la personne en situation de handicap. On a fait un livret avec le festival, autrement dit, avec la présidente Sonia Pareux, où on mêle le discours, son projet, tout ce qu'elle a apporté avec son équipe, avec tout l'ensemble des bénévoles, avec des photos de la manifestation et des différentes manifestations. Et en plus de ça, dans le livret, on a rajouté de la théorie socio-anthropologique, puisque c'est vraiment ma discipline de cœur. ayant fait un doctorat en anthropologie, je ne me voyais pas employer ce que j'ai appris pendant ces nombreuses années sans faire le lien avec la photo, sans faire le lien avec le projet. Donc voilà, je pense qu'on est dans une voie de démocratisation de ce que l'on propose et puis une envie de donner accès à. Pour moi, le grand public n'est pas assez informé de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas dans le monde du handicap. J'exerce principalement avec des professionnels en formation qui vont être amenés à travailler avec le public en situation de handicap, que ce soit des éducateurs techniques, des éducateurs spécialisés et des assistantes des services sociaux. Et on se rend déjà bien compte que leurs missions ne sont pas claires pour le grand public. Donc on est déjà sur les représentations du public handicapé, mais aussi des gens qui vont agir auprès d'eux. Donc pour moi, ça me questionne. Alors forcément, quand on parle d'accès à la culture, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible du fait d'être dans l'association et d'exercer dans ce milieu, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les gens proposent des activités culturelles. X ou Y, par exemple, les festivals d'été, à l'époque où on en avait encore, puisque là, ça commence à nous faire deux années sans. Il y a beaucoup de festivals qui ne prennent pas en compte les difficultés d'accès à un spectacle pour les personnes en situation de handicap. Mon sujet de recherche, c'était le Hellfest. On voit bien que le Hellfest, ils ont eu cette chance et cette envie d'investir pour que la plateforme PMR ne soit pas au milieu d'un champ. Donc, le PMR, plateforme pour les personnes à mobilité réduite, qui permettent de regarder le concert dans des conditions soi-disant meilleures. Le Hellfest a eu cette idée de damer la route pour qu'on puisse rouler avec un fauteuil. Sinon, la plupart des festivals qui mettent une plateforme PMR, on se rend bien compte que cette plateforme est très difficile d'accès parce que c'est de la boue ou autre. Donc, très complexe. Le festival, autrement dit, ils ont poussé le bouchon très très loin. C'est-à-dire qu'on a des plateformes vibrantes. Des espaces pour les malentendants, des espaces de répit pour les personnes qui pourraient être porteuses d'autisme, un accompagnement pour les personnes à mobilité réduite. Bref, déjà, les personnes en situation de handicap peuvent accéder à la culture. c'est difficile pour les organisateurs et en fonction des lieux des fois de prendre en compte l'accessibilité de leurs lieux. Donc, c'est quelque chose qui me questionne. Aujourd'hui, on prépare une exposition photo qui va être en numérique qui va nécessiter de déplacer les cadres plutôt que déplacer les personnes parce que ça nous semble important de rendre accessible là à tous les niveaux. Donc ça, c'est un aspect pour les personnes en situation de handicap. Après, pour le grand public, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est forcément connu. Là, je pourrais passer des heures dessus parce que ça fait partie de mes cours et que ça fait partie de mes envies personnelles de porter un regard de sensibilisation. On a aussi des personnes en situation de handicap qui sont artistes elles-mêmes. Alors, forcément, sur les photos que j'ai proposées, c'est visible parce qu'on a des personnes qui sont en fauteuil qui ont fait un spectacle dans 10 danses. Mais j'aurais pu vous proposer des personnes atteintes de troubles autres qui ne sont pas des handicaps divisibles et qui sont eux aussi acteurs de la culture, acteurs de la musique en France. On pourrait parler de certains compositeurs, je pourrais vous citer des artistes de métal, des artistes de rock. Bref, il est important que le grand public se dise qu'aujourd'hui, on peut être porteur d'un handicap sans que ça entrave notre accès à la culture. Et au contraire, il faut essayer de tendre vers une forme d'inclusion sociale au sens de l'humane. et puis il faut se dire que ces personnes non seulement ont le droit d'y accéder, mais ont le droit et devraient avoir les mêmes chances que les autres pour y participer. Et on se rend bien compte aujourd'hui que, oui, effectivement, ça peut faire peur, ça peut inquiéter, et qu'en plus de ça, les lieux de pratique aujourd'hui, du fait d'avoir une politique qui a été mise en place et qui ne rendait pas une obligation légale que les lieux soient tous accessibles, ne sont pas forcément accessibles. Et même s'ils ont une accessibilité, ça ne veut pas dire que les gens puissent y aller, y accéder facilement. Donc il y a encore beaucoup de boulot en France pour sensibiliser le grand public à l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. On se rend compte qu'il y a quand même de nombreux acteurs qui s'y mettent, associatifs, organismes d'État. Là, le CNAM qui est porteur d'un concours, ce qui est quand même relativement intéressant en tant qu'institut de formation connu et reconnu. Et ce qui sera intéressant, c'est non seulement de continuer à le proposer par de l'image, parce qu'effectivement, on est sur une société de l'image, donc le message par l'image marche beaucoup mieux. Mais ce qui serait très intéressant sur le court, moyen et long terme, c'est de réitérer ce genre de proposition et de valoriser ce qui a été fait pour, par exemple, que les personnes puissent montrer les expérimentations qui ont été menées et les refaire à d'autres endroits et avoir une réflexion commune entre les différents acteurs aussi pour proposer justement de, non seulement d'expérimenter, mais également de voir un petit peu pour demain ce qui est possible de faire, de mettre en place pour qu'on puisse valoriser et valoriser et se dire, enfin, on arrive à une conclusion d'ici quelques années que c'est totalement normal et qu'il ne devrait même plus y avoir besoin de se poser la question aujourd'hui, de démontrer l'accès à la culture des personnes en situation de handicap puisque ça devrait être naturel et au grand dame de nos représentations sociales. Mais il nous reste du chemin à parcourir et puis si on peut y participer en proposant des photos, si on peut y participer par le bédé associatif ou autre, tant mieux, faisons-le. Ça ne nous prendra que quelques heures et ça permettra aussi de changer le regard sur le public et il faut que le grand public puisse avoir des émissions qualitatives, un accès à l'information qualitatif pour que le regard change dans les années à venir. et que même si pour une génération c'est peut-être un peu tard, au moins pour les générations qui grandissent aujourd'hui d'enfants porteurs de handicap qui puissent accéder aux mêmes choses que les autres dans une société comme la nôtre. Bonjour, donc moi je m'appelle madame Guillaume-Blandine, j'ai 32 ans, je suis infirmière coordinatrice c'est à l'accueil de jour et à la plateforme de répit de l'INIER dans le Cher. Voilà, on fait partie d'une association la Massade qui regroupe un SIAD, un CLIC, un accueil de jour et une plateforme de répit. L'accueil de jour est proposé aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives et ou aux personnes atteintes du handicap. Voilà, on a une mixité du public. Sa particularité est d'être itinérant. donc on a établi différents partenariats avec certains établissements, Marpa, Ehpad, etc., qui nous permet de couvrir en soi un maximum de territoires au niveau du sud du Cher. Les objectifs donc de l'accueil de jour itinérant sont de maintenir l'autonomie des personnes en leur proposant des activités stimulantes sur le plan moteur, sur le plan cognitif, sur le plan sensoriel. Nous travaillons avec les usagers les notions de bien-être, d'estime de soi. On a des actions de prévention des chutes et de prévention au niveau de la dénutrition en partageant des repas thérapeutiques dont on élabore le menu ensemble. Nous avons décidé de participer à ce concours car nous nous sentons concernés par ce thème. Voilà, la culture et le handicap. C'est vrai que nous côtoyons nous de multiples handicaps au sein de l'accueil de jour et l'accès à la culture pour les personnes âgées et les personnes handicapées nous semblent être une réelle priorité. Nous nous efforçons de mettre en avant toujours cet accès à la culture au travers de nos sorties. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, le travail que nous avons dû fournir pour ce concours, c'est d'abord un travail de réflexion autour du thème de la culture et du handicap. On a échangé tous ensemble au niveau du groupe d'accueil de jour des professionnels de santé. Nous avons pensé à comment mettre en scène cette photo. Est-ce qu'on mettait un handicap visible, invisible, des personnes, un fauteuil roulant, des objets. Donc, une fois que l'idée a été trouvée, il a fallu imaginer la mise en scène, rassembler le matériel nécessaire avec les usagers, trouver le lieu de la prise de la photo, mettre en scène le tableau. Notre idée a été de copier la position de la joconde pour le côté culture de ce tableau qui est très connu, mondialement connu. Et le personnage mis en scène, on a choisi de mettre un homme qui venait à l'accueil de jour lorsque l'on a participé au concours parce que cela présentait une originalité au niveau du tableau. Ça venait contrer aussi l'idée d'a priori, tout comme le fait de choisir un handicap invisible, le handicap invisible que présentent les conséquences et les symptômes des maladies neurodégénératives. L'équipe et les usagers retiennent de cette participation de l'investissement qu'il a fallu mettre en avant, aussi fédérer les usagers et les accompagner autour d'un projet commun. Le grand public et le public handicapé, ça peut être à tout moment qu'on devient et le grand public il est concerné. C'est vrai. N'importe qui du jour au lendemain peut être amené à être en situation de handicap. Ou avec l'appareillage médical complet, ça peut être difficile pour cette personne qui peut se sentir désobrée. Exactement. C'est le même public en fait. C'est que du jour au lendemain, il faut les accompagner, il faut les guider. Il faut les mettre dans une situation de bien-être ces gens-là. Exactement. C'est important parce qu'il y a des gens qui se moquent de l'handicap de la personne et ça ne se fait pas. Il faut leur dire qu'il ne faut pas se moquer de la personne telle qu'elle n'est pas. Oui. Sous-titrage ST' 501